Salut tout le monde de Boulevard Brutale, ici M. Yannick avec vous pour l'école à la maison, pour le métal à la maison, c'est-à-dire cette portion vidéo pour Boulevard Brutale. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Pinard de Cryptopsy, Cattle Decapitation et Acurion, et bien sûr Michel Ayoub du Turbo Out. Comment allez-vous mes chers amis? J'ai chaud, il fait chaud. Effectivement, aujourd'hui, il fait excessivement chaud. C'est une période caniculaire, mais on n'a pas à se plaindre, étant donné qu'on sort du confinement. Oh yeah! Déconfiné je suis. Justement Olivier, en tant que musicien professionnel, qui roule quand même pratiquement 12 mois par année, au niveau des concerts, un peu partout sur la planète, comment s'est passé ton confinement? Comme tout le monde, Netflix and Chill. C'est pas mal. Non, bien, comme pas mal tous les musiciens, je me suis dit que j'allais être créatif, écrire de la musique, puis j'ai rien fait de pantouf. Rien fait de pantouf? Non, on dirait que ça marchait pas. J'essayais d'écrire des affaires, les lignes de bass ou juste des riffs, rien. J'étais zéro inspiré. Ça marchait pas du tout. Même avec Krypto, on écrit de la nouvelle musique, on écrit des riffs, mais je peux pas, moi, de mon bord tout seul, ça sort pas. Je suis bloqué. Faudrait que j'aille avec quelqu'un avec moi, un guitariste. Là, ça travaille mieux, mais tout seul chez moi, ça marche pas. Je pense qu'on avait toutes de très bonnes intentions, mais la drive, c'est difficile d'être motivé quand t'es poigné dans une pièce, ou un appartement, ou une maison, avec zéro stimulation, zéro changement. Parce que, exactement comme on lui dit, j'en connais tellement qu'il était mindé, puis on va sortir un million d'albums. Même moi, j'ai sorti, j'ai tout renippé toutes mes guitares, c'est comme je vais me remettre à jouer. Hey, ils sont assez courtés de mon sens. Mais toi, Michel, fraîchement propriétaire du Turbo House, de te faire couper ce qu'on appelle ton pain, ton beurre, peux-tu nous expliquer comment ça se passe, une fermeture de bord, d'un point de vue? C'est assez rough. Le fait que ça soit tellement sur l'imprévu. Puis, dans notre cas, au Turbo House, on a pris la décision de fermer avant que le gouvernement ne l'oblige. C'était vraiment une décision de se prendre responsable, puis de prendre en conscience tout ce qui se passait avec la pandémie. En fait, c'était vraiment un jeu d'à peine une journée. Pour nous autres, dans le fond, moi, avec ma job, étant donné que je travaillais en musique en dehors de mon bord, le 12 mars, j'ai eu l'appel comme quoi on arrêtait la production pour un 30 jours à voir, à déterminer. Ça, c'était le jeudi le 12, vendredi le 13, on a eu notre dernier spectacle au Turbo House, déjà avec une réduction de capacité. C'était déjà très visable, l'ampleur que ça prenait. Et on nous a volé tous nos rouleaux de papier toilette. Et nous avons d'ailleurs changé toutes les machines, que là, c'est les petites machines à clé, parce qu'on ne peut plus faire confiance au monde avec le papier toilette. Ça, c'était le vendredi. Le samedi, on était ouverts, mais on a annulé le spectacle. Puis, on a pris la décision le soir même, le samedi, de ne pas rouvrir le dimanche. Puis, c'était le dimanche soir ou le lundi, vraiment dans les 24-40 heures qui ont suivi, qu'ils ont mis... Ouais, c'était le lundi, ça fait que ça devait faire dimanche. Le lundi soir. Ouais. C'était assez intense. Puis, sur le coup, ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est toute l'incertitude. Moi, j'ai des employés à payer. On a tellement de responsabilités. On a des comptes à payer. On a des dettes déjà en place. Ça fait deux ans qu'on est ouverts. Ça fait qu'on est encore en train de se sortir de tous les investissements. Oui. Mais je dirais que c'était surtout le stress pour notre staff. Parce que la PCU n'était pas encore annoncée. Non. Les mesures de... Tout ce qui est de l'assurance chômage, tout ça, on était vraiment dans le chaos. Puis, j'ai quand même 12 personnes à mon emploi. Et tous les bandes à annuler, tous les bandes... Tu sais, c'était le bordel. C'était beaucoup de choses à gérer. C'était énormément de choses à gérer. Tout en ne sachant pas comment je vais payer mon propre loyer. Ça fait que là, on parle de la peur de perdre sa business, de perdre sa job, de tout perdre. De tout faire perdre pour d'autres mondes. Et... Avez-vous récitulé les shows déjà bookés ou...? C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il y a certaines tournées, par exemple, que... Bien, en fait, sur le coup, il y a eu beaucoup de nouvelles dates pendant l'été. Puis, on s'entend, on est en pleine juillet. Ça n'arrivera pas. Donc, c'est sûr que pour l'automne, on a quelques dates qui sont en stand-by, mais il n'y a rien de confirmé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est un horaire tentatif. Puis, à chaque semaine, on réévalue. Puis, trop tôt à dire. Là, avec ce qui s'est passé en fin de semaine, est-ce que ça vous cause un stress? Parce qu'on a vu que la distanciation n'était pas trop respectée dans les bars. Puis là, je sais que l'entrevue ne va pas être diffusée dans quelques heures. Mettons que c'est diffusé d'ici peut-être deux jours pour votre ouverture le 10 juillet. 10 juillet, l'ouverture. Donc, pour le 10 juillet, pour vous donner une idée. En fait, on n'ouvre pas l'intérieur du bar. Donc, ça va être uniquement pour notre staff et pour utiliser les salles de bain, par exemple. Et même avec les salles de bain une à la fois, etc. On va juste ouvrir nos terrasses. Et encore là, notre terrasse en temps normal, on aurait une capacité de pas loin de 70 environ. Puis, on s'entend avec le monde debout, on dépasse ça. Et on va tomber à peine 40. Donc, déjà en partant, on est à 50% de capacité. On n'a pas mis autant de chaises, autant de tables. Si vous voyez un peu dans la distance, il y a des arbres qui vont se séparer, etc. Donc, on est vraiment déjà à 50% de capacité. Et on va essayer le plus possible de mettre en place des mesures qu'on espère que les clients vont respecter. De rester assis, de rester à sa table, etc. De limiter les mouvements, de porter son masque en arrivant, de porter son masque en partant. On installe aussi des stations de levage de mains et tout. Mais tu sais, il y a une partie de responsabilité des employés et du staff, des propriétaires, mais aussi des clients. Exact. C'est des deux côtés. Il faut que tout le monde fasse sa part. Il faut que tout le monde fasse sa part. Mais en même temps, tu sais, de voir, de ce que j'ai pu lire, de ce qui s'est passé la semaine passée, de voir dans certaines places, surtout des clubs genre de danse, qui ont zéro mesure en place. C'est comme à quelque part... Bonne chance avec ça, là. Tu sais, don't ruin it for the rest of us. C'est pas évident. C'est pas une science parfaite. On est tous dedans. We're in it together. Fait que arrêtez de faire les cons. Sinon on recule. Ben c'est ça. C'est pas juste vous qui allez reculer. C'est tout le monde qui recule. Puis moi, de passer un autre 3 mois en confinement, non merci. Moi, c'est parce que tu repousses tout encore de... combien de temps? J'aimerais ça recommencer à travailler. Bien sûr. Aussi. Si on recule au mois de novembre 2019... Novembre 2019... 29 novembre! Ouais! Death Atlas! Est-ce que tu savais pertinemment que tu lançais un album qui allait être révélateur en 2020? Yeah, Oli! On le savait. On le savait certain. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est passé. Bring Back The Play. Faut nous dire ça, Olivier. C'est... Ligne de merch comme trop parfait. Mais tout est un pur hasard. Bring Back The Play en fait, je pense que... Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est un des premiers textes que Travis a écrit. Pis c'est dans les premières tunes qu'il m'avait envoyé, il y a 2 ans, quand il faisait les pré-productions. Pis Travis avait déjà le refrain en tête, pis il me le chantait, pis j'étais comme... C'est donc bien catchy, ça! Pis je trouvais que le titre était ironique au bout. Pis là, je me rappelle pas c'est quand la première fois qu'on a entendu parler du coronavirus. C'était fou, là. Dans ce temps-là, novembre-décembre. C'était après novembre. Octobre-novembre. Pis là, petit peu par petit peu, on voyait des gens sur internet poster des memes. C'était comme Bring Back The Play. Pis là, tu voyais, là, comment ça s'appelle? Goldblum, là, de Jurassic Park. Il dit, you did it, you motherfucker! C'était la première fois qu'on faisait le lien. Ah ouais? Pis les gens, ils pensent ça. Pis de petit peu par petit peu, là, ça explosait un petit peu par tout le monde. Pis la tune, elle a gagné en popularité à cause de ça, je pense. On a fait un vidéoclip pendant le confinement. Chacun à la maison. Je filmais ça avec mon téléphone. Pis on a atteint un demi-million de vidéos en 2-3 jours. Pis les gens se partageaient ça. On voyait même du monde dire, ah, j'haïs le Death Metal. Mais j'aime cette tune-là. Exact. Fait que nous, on pense que quand on va revenir, ça va être un hit. Que tout le monde va chanter en chœur. Ça va être votre Enter Sandman. C'est ça, c'est ça. C'est le Enter Sandman du Death Metal. Est-ce que vous avez eu du monde qui ont dit que c'était de mauvais goût? Ouais, ben oui. Ne réalisant pas que la toune était plus vieille. Surtout que le texte a été écrit il y a 2 ans. Donc, mettons, en 2018. Exact. Même peut-être plus, là. Pis y'a du monde qui disait, ah, c'était de votre faute. Genre, fermez votre gueule. Quoi? Sérieux? Pis y'a du monde aussi qui disait qu'on était des opportunistes, qu'on profitait de la crise, pis on a fait la toune en réponse à la crise. Ben non. Ils comprennent pas que faire un album, faire un festival, même monter un petit show local, ça prend plus que 30 secondes. Exact. T'sais? You know what, avoir été vraiment le cas, félicitations d'avoir produit, écrit et record et master une toune en 30 secondes. Ben c'est ça. On peut se donner de l'être 2 semaines, ce qui est ridicule quand même. Surtout que dans votre cas, vous êtes tous un peu partout. C'est ça, moi je suis à Montréal, le Drummer Day habite à Seattle, et les 3 autres gars sont à San Diego. Fait qu'en ce moment, je te dirais que c'est vraiment pas évident pour nous. T'sais, on voulait écrire de la musique, mais, t'sais, comment qu'on fait ça? Mon drummer, y'a même pas de drum chez lui. Dans la vidéo de Bring Back the Play, on voit qu'il joue sur des éroyés. Exact. Air drum. Ben je pense que c'était le cas pour beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, justement, drummer. Pas vrai, les drummers devaient capoter. Si t'habites en appartement pis t'as pas ton drum, ça devait être vraiment long. J'ai jasé avec un de mes amis, j'ai comme un group chat à tous les semaines avec plein de musiciens d'un peu partout. Pis justement, un de mes amis à New York qui a son propre Rio de Building avait pitié de lui, sachant que c'était un drummer professionnel. Il a essayé d'installer son petit kit électrique dans la choucha. Ben au moins ça peut aider un petit peu. Pas le même feeling, mais c'est mieux que rien. Moi, si j'avais pas eu ma baisse, j'aurais capoté pendant le confinement. Les jours, les journées étaient longues. C'est sûr. À chaque jour, tu te reviens, c'est quoi. Bon, qu'est-ce que je fais? Pis t'sais, tu te dis, ah c'est vrai, il y a ça qui arrive. À chaque matin, j'oubliais. C'est vrai, on est là-dedans. C'était pas un mauvais rêve, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Pis c'était comme des journées sans fin. C'était sans fin. Pis tous les jours étaient le même. Groundhog Day, t'sais, tout le monde fait la jog. J'ai perdu une notion du temps. Je savais même pas quel jour on était. C'est mercredi, non, les dimanches. Quand on perd la notion de l'heure, ça commence à être solide. C'est pas comme les deux semaines de vacances de Noël. Non, 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 non. Alors, c'était... Parce qu'on était tous dans l'inconnu. Combien de temps, t'sais, qu'est-ce qui se passe? À chaque jour aux nouvelles, on se faisait dire des nouveaux... On avait des nouvelles informations. Pis là, c'est moins où plus les semaines avançaient, pis plus le monde se divisait aussi. Fait que là, c'était lourd, là. Moi, j'ai débarqué des réseaux sociaux pendant un couple de jours, parce que j'en pouvais plus. Les complots? Oh my God, les complots. Ben, les complots. Pis les gens, t'sais, ça ne savait pas parler entre eux. Il n'y avait aucune discussion. C'était juste, va chier, c'est moi qui ai raison. Non, toi, va chier. Ah, vous êtes des chipons! Ouais, ouais. Mais c'était le même de tous les bars. Fait que là, t'es là, aie, aie, aie. Mais moi, ça m'a vraiment déprimé. Fait que j'ai juste, à un moment donné, arrêté d'y aller. J'ai arrêté de regarder les nouvelles. Je me suis dit, je vais focusser sur mes choses. Ouais. Pis, ben malheureusement, ça me rattrapait tout le temps. Quand je sortais faire l'épicerie, j'étais, ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il faut que je fasse la file. Faire la file. T'sais, tu peux plus juste te dire, ah, j'ai oublié des pains hot-dogs. Ben, chercher ça. Non, non, faut que tu y penses, là. Il fallait que ça vaille la peine, là. Tu ne pouvais plus aller à l'épicerie juste pour un item. Non. C'est pour ça que nos consommations de bières ont augmenté aussi. J'ai fait l'erreur au début, début. Quand je ne réalisais pas vraiment l'ampleur de la chose, je me prenais une marche. Il me manque 2-3 trucs pour mon super. J'arrête au métro, à l'épicerie. C'est pas l'habitude d'attendre à 2-3 heures. Non, mais pas juste ça. J'ai 3 articles dans les mains. On te le fait sentir, là. T'es vraiment ici pour tout ça. T'es venu ici pour ta mayonnaise serenale. Et des gars, euh... Non, là, j'ai autre chose, ça s'en vient, là. Mais c'est tellement vrai, tu te sens coupable. Ah oui, mais je me sens... Les gens n'ont pas le gêne non plus. C'est italisé. Ah oui. C'est pas super que ça, comparé aux États-Unis. Maintenant, si tu rentres dans un épicerie, pas de masque, ça peut être un coup de poing sur la gueule direct. On n'est pas super que ça va encore. Ça fait peur de parler aux collègues aux States, puis de voir... Ouais, les gars, ils me parlent, les gars de Cado, la San Diego, là. On est quand même bien ici, là. Ouais, hein. Mon guitariste, Belisario, justement, travaille dans un pub. Il est serveur, puis... Lui, il dit, là-bas, c'est comme si rien n'était... La vie continue. La vie continue, mais elle n'est pas censée continuer. Parce qu'il y a des règles en place, mais les gens les ignorent à 100%. Fait que, tu sais, comme toi, tu disais, là, ici, les gens vont devoir rester assis, aller aux toilettes, essayer d'avoir le moins de circulation possible. Mais là-bas, aux States, c'est free-for, les gens debout au bord, les gens qui se poussent. C'est un intense-toi, justement. Oh! C'est pas bien que le foyer d'éclosion est gigantesque en ce moment. Mais si on arrête de faire des tests, on va arrêter d'avoir des cas. Ouais, c'est logique. C'est super logique. Si je te vois pas, tu me vois pas. C'est à peu près ça. Hé, Olivier, j'aimerais que tu nous parles, justement... De ma trompette. Ouais! Tu fais que t'es devenu l'ange Gabriel dans Décibel, le magazine, qui est quand même la Bible des poilus. Ben oui, ben oui. Je suis super content de ça, c'est cool. Ah ouais, je suis super content de ça, c'est cool. Je vais t'interrompre une petite seconde. Je pense pas que le concepteur de ce design-là réalise à quel point la scène québécoise a trippé. Ben ça! Je sais pas! Ben oui! Parce qu'honnêtement, j'ai eu aucun feedback à peu près des gens d'ici. Non, mais en général, les gens, ils ont quand même été discrets par rapport à... J'ai pas vraiment vu de commentaires, je m'attendais à plus. Mais moi, je suis tellement fier. Ben c'est sûr. En tout cas, parce qu'on a eu ce projet-là... Tu sais quoi? C'était... Quand on a fini l'enregistrement, donc en juin 2019. Ouais. Euh... Metal Bale avait déjà organisé la session de photo pour la couverture. Mais ça s'est pas trouvée dans la... Ouais, c'est ça. Ça s'est pas trouvée dans l'album. Non, non. Ça, c'était exclusivement pour Decibel. Puis, dans le fond, l'été dernier, quand on faisait la tournée Summer Slaughter. Ouais. Quand on était à... C'est où? C'était où? C'était où? Pittsburgh. À Pittsburgh. Dans le fond, il y avait... On était allés dans un studio de photographie. Puis, même température qu'aujourd'hui. Il faisait chaud. J'avais les cheveux, là, en troll tellement. Parce que moi, je friais. C'était incroyable. Puis là, je suais comme un malade. Puis là, ils m'ont... En tout cas, on ne voit pas beaucoup sur la photo-là, mais... Non. Ils m'ont mis de l'espèce de cendre dans le visage. Tu sais, comme des traits noirs. Puis là, je suis... J'étais dégueulasse. Ouais, celle-là... Ouais, celle-là, on la voit. Ouais, celle-là, on la voit. Ça, on voit la... Au pire, on rentre pas une montage. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, le concept, c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse. Puis moi, je suis l'ange qui... C'est l'apocalypse. Puis là, on arrive au studio. Les gars, ils se font donner leurs costumes. Tu sais, des toges de Reapers. C'est super badass. Tu sais, tu vois, Dave, il avait son épée. C'est une vraie épée. Travis, il avait un vrai... Tu sais, un Sith. Ouais. Euh... Belisario, il avait un arc à flèche. Ouais. Puis Josh, il avait... Lui, c'était comme bien la balance. Ouais, la balance. Puis moi, ils ont donné un costume. C'était un costume d'ange. En fait, ils n'avaient pas. Fait qu'ils ont acheté dans un magasin d'Halloween, un... C'était un costume de Jules César. Ouais. Qui avait de la Budweiser. Tu sais, comme... Un costume de Party. Puis... Là, ils m'ont donné ça. Ils m'ont donné la petite trompette. Party Boy Julius. Ouais. Là, moi, je m'amusais avec ça. Je jouais Mambo No. 5. Ouais. C'était le fun, là. Ouais, ouais. C'était le fun, là. Mais là, c'est encore plus drôle. Ouais, ouais. C'était le jour-là. C'était hilarant, là. Puis on avait tellement chaud. Puis après ça... C'est ça, le... Summer Slaughter, c'était une tournée de malade mentale, là. T'arrives à 8h le matin. Tu fais le soundcheck à 9h-10h. Parce que nous, on jouait dernier. Fait qu'on était les premiers rentrés et les derniers sortiers. Puis là, on arrive là le matin. On... Let's go! Put to shoot! T'es comme... Ça me tente pas. Je veux juste aller dormir. Mais une fois que t'es là, puis tu réalises qu'est-ce que ça va être. C'était vraiment cool, t'sais. Même que... J'aimerais ça le refaire. Refaire. T'sais, mais moins fatigué. Ah, c'est bon. On était tellement tous crevés qu'on était tout à mort. Mais c'est bon... Écoute, ça me fait penser à une question. Parce que bien souvent, tu dois t'en faire parler. Il y a des gens qui croient que la vie de tournée, c'est le glamour. C'est le... Si on arrive le matin, ensuite on place les trucs. On va boire de la bière. Il y a du monde qui pense qu'on place pas les trucs. Ouais, c'est ça. Mais non, t'es ton équipe, là. Il y a des bandes que c'est de même, mais... On joue du dead, là. Exact. On n'est pas des rock stars, là. Bien, même pour les bandes qui sont de même, ça enlève pas le fait que de faire de la tournée, puis de faire les rentrés sorties de différentes villes à chaque jour, que t'es un bus, un avion, whatever, c'est fascinant. Ça en demande beaucoup. Ah, les gens, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Même dans mon cas, je travaille en prod, puis je fais un petit peu d'action management. Moi, comme tu dis, première revue et dernière sortie, moi, j'arrive à 7-8 heures le matin, je fais tous les load-in, je fais tous les setups, je fais toute la journée. T'es crevé, à fait. Puis je suis pas sortie tant que tout le monde est pas payé, puis toutes les autos, toutes les vannes, tous les bus sont pas partis. C'est petite journée. Puis je suis pas la seule. Ça peut être qu'à 3-4 heures du matin, des fois. Facile! Puis t'es là à compter des contres. Fait que c'est bon. C'est déjeuner de mal. Je m'en parle pas. J'adore ma job. Je suis tellement contente. Mais oui. Puis là, on parle de concerts que l'amateur commun va voir. Pas de petits concerts. Non, non, non. On parle de show. Ben regarde, on a déjà travaillé ensemble. Oui, c'est ça. Mais si tu vois la tournée Summer Slaughter, tu vois, c'est une grosse tournée, si on peut dire. Fait que t'sais, au moins, il y a tout le temps l'élément, il va avoir du monde chaque jour. Fait qu'il faut pas t'inquiéter. Des fois, tu fais des tournées que ça se passe différemment. Tu sais, quand tu joues, des fois, dans le milieu des States, c'est pas nécessairement la place qui attire des 2000 personnes par soir. Si t'as 200 personnes, compte-toi chanceux. Fait que... Mais, Summer Slaughter, c'est ça. T'arrives, puis à chaque jour, tu le sais que tu vas avoir 800-900 personnes. Fait que ça, c'est cool. T'sais, ça donne une espèce de boost d'énergie que tu te dis, ouais, je suis fatigué, mais... Maudit que ça va être le fun, c'est ça, t'sais. Quand tu fais des petits shows, des fois... Pas des petits shows, mais des shows qu'il y a moins de monde, ou des gens qui s'en foutent un peu. Des fois, il y a du monde qui sortent des shows juste parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont là, ils regardent, là. Fait que quand t'es sur scène, il y a pas l'espèce d'échange d'énergie que ça prend, t'sais. Mais... Encore une fois, ça demeure dans la pensée populaire de croire que tous les shows, ça va bien, c'est fantastique, c'est l'euphorie. C'est fantastique ou que tout le monde est sur le party. C'est pas pour dire qu'on ne vire pas des brosses ou qu'il n'y a pas des méga-partys. Y'en a! Y'en a! Y'en a! Y'en a! Y'en a! Mais, t'sais, c'est pas à tous les jours, t'sais, c'est pas... Surtout des journées qui sont chargées avec des bandes qui sont peut-être d'affiches, whatever, que, OK, peut-être qu'il y avait la réputation d'être des méga-gas de party quand il y avait 18-19 ans, 12, 13, 14, 15, 16 heures de journée. Tu fais 23 shows back-à-back, pas de jour de congé. Back-à-back, de la route, que, t'sais, trois-quarts du temps, t'as même pas une chambre d'hôtel. Ouais. Jamais. C'est pas... Moi, quand j'ai du monde qui essaie de rentrer dans mes shows, d'aller dans les backstage, qu'ils s'en disent « Ah, on va faire les parties! » Ou que je leur dise « Ah, ben, je passe ma journée backstage! » « Ah ouais, tu fais le party! » Non, mais vraiment pas, c'est flancieux. En fait, backstage, c'est la place à plat ever. C'est juste des gars sur leur téléphone. Ouais. « Stocke tes affaires! » C'est une bille de sac à dos. Ouais. C'est sûr. Bon, la porte! Ça se passe pas grand-chose. Non. Il y a de plus en plus, puis là, vous allez peut-être me corriger, quand je fais des spectacles, des groupes un peu plus vieillissants, je vois des pères de famille skyper avec des enfants, des trucs comme ça. Donc, je suis pas en train d'halluciner. Non, non, non. Encore, non. C'est une réalité. Nous, j'ai remarqué ça avec Carol, il y a beaucoup de pères qui viennent avec leurs kids. C'est cool. Je le fais moi-même. Tu vois qu'au moins, il y a une nouvelle génération, une relève de métal. En fait, Carol, plus que CryptoCy, il y a beaucoup de kids. Oui, hein? Vraiment beaucoup de kids. Comme quand l'hiver dernier, j'ai été faire une performance au Nam Show à Hanheim, et tu avais des kids de 13 ans qui m'attendaient. Tu es venu voir le bassiste de Carol, Juneton. C'est coûté de 4 ans pour eux. Je trouve ça cool, tu sais. C'est très cool. Je trouve ça vraiment cool. Tant mieux, tu sais. Ça me rappelle, moi, quand j'avais justement 13-14 ans, puis que j'allais boire CryptoCy au Medley. Quand tu avais 13-14 ans, toi, c'était CryptoCy? Oui, oui, CryptoCy. Quand j'ai entendu le nom de Sauvelle, en fait, ça a tout changé, tu sais. Je capotais, puis j'avais trouvé une version usagée, un magasin, c'est une Catherine, ça s'appelait Le Cédément. Je voulais rappeler Le Cédément. Puis là, j'ouvre le bouclet, puis là, je vois... Comment ça s'appelait? Pas le fan club. C'est du genre. C'était à Saint-Eustache. Hein? Ça vient du Québec! Malade! Moi, j'étais sûr que... Moi, dans ma tête, un band bon de même, ça ne peut pas venir du Québec. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette mentalité-là. Moi, je te comprends. Puis là, j'ai commencé à creuser, je fais mes recherches, je suis comme, oh shit! L'oryxiste, oh! Martyr! On explique! Hey, ils ont 20 coups! Go, vas-y, c'est augury! Puis là, tu découvert qu'il y avait une scène québécois. Puis tout une scène! Mais j'ai vraiment le fun! Puis je suis sûre que tu le vis, parce que je l'ai déjà vécu avec vous autres, aux States, avec Crypto. On oublie à quel point le death metal québécois, puis même la musique québécoise en général, est culte, ailleurs. C'est un son particulier. Si je peux raconter une anecdote de Crypto, au Seven Thousand Tens of Metal, moi, je rentre, j'ai mon staff, je travaille pour les festivals, j'ai mon staff qui sont là, qui sont tout en train de se chuchoter comme des petites filles, des petites gamines, toutes des dudes. Là, qu'est-ce qu'ils sont là? C'est les gars de Cryptopsie! Puis là, il y avait trop la chienne! C'était toi et Donaldson qui étaient là. Ah, les gars de Cryptopsie, je m'entourne. Hey! Thomas Black! Hey! Mais si mon staff avait horreur, parce que tu ne pouvais pas leur parler, ils vous vénéraient. C'était super cute, mais on le prend pour acquis, parce que pour moi, certains des bandes que tu as nommées, c'est mes amis du secondaire. Mais j'étais comme ça aussi dans le temps. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Rob Milley, mais pas pour rencontrer, que je l'ai vu passer sur le trottoir, je me suis dit, Oh my God! C'est le gars de Neuraxis! J'avais comme cette espèce de mentalité de fanboy, mais maintenant, de faire partie de ce monde-là, tu te rends compte que c'est une gang comme un autre. Mais je peux comprendre pourquoi tout le monde voit ça de haut, parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement big! Oui et non! Je ne pense pas qu'au Québec, il y a vraiment de vedettes dans le métal. Il n'y a pas de big shots. Mais c'est plus dans le sens que c'est une gang, que pour nous autres, c'est nos amis de boisson, c'est nos amis de… Tu sais, quand tu vois un jour, tu vas voir ta gang. Moi, quand je suis au State, le moment qu'ils ont capoté, parce que Club Top City était dans la salle, c'était comme, regarde, c'est mes boys de conneries que j'ai faites avec vous autres, à travers les années, il y en a. Ça fait qu'on le prend un peu pour acquis, mais de même manière que moi, je capote sur des bandes… Dans leur ville natale, c'est les gars du coin, puis ils ont encore là. On en a juste beaucoup. On a une belle concentration de talent au Québec, qui est vraiment intéressante. C'est vrai. Puis souvent, les gens vont dire, «Florida, Death Metal», «Canibal, DSI, Death», tout ça. Ou le Swedish, «Gothenberg», tout ça. Mais ici, maintenant, je pense qu'on peut le dire, «Québec, Death Metal», ou «Québec Metal», je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas juste du «Dead», mais c'est solide, puis c'est reconnu. Oui. Parce que les gens ne disent pas, «Oui, c'est du Canadian Metal», je n'ai jamais entendu. Non, non. C'est «Québec», «Canadian», c'est «Anvil». «Anvil», «David Townsend». En fait, je ne connais tellement pas beaucoup des bandes du Canadien. Il y en a plein, mais je ne les connais pas. Il y en a beaucoup, puis il y en a de qualité, mais il n'y a pas un son canadien, tandis que le Québec a son son. Moi aussi, je suis d'accord. Surtout dans le «Death Metal», que ça, c'est du «Death Metal» québécois. Parce que, tu sais, de dire que «Metal Canadien», si on n'est pour énumérer des bandes, c'est «Oui, Anvil», «Devin Townsend», mais de dire que «Devin Townsend», puis «Anvil» sonne pareil, pas tantôt. On ne peut pas dire que c'est un son canadien, c'est juste que ça donne que c'est des artistes canadiens. Canadiens. Mais là, on a parlé de «Cryptopsy», «Cattle Decapitation», est-ce qu'on peut parler «Acurion»? Ben oui, certainement. Allons-y, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce qu'on voit que c'est le retour de Mike Dissal. Exact. C'est quand même une longue histoire. Ça a commencé, dans le fond, après la dernière tournée de l'Euraxis, quand les gars commençaient à vouloir faire autre chose. Moi, de mon bord, j'avais déjà été contacté par John Levasseur pour «Cryptopsy», fait, je m'étais lancé là-dedans. Puis, j'avais croisé Rob, une couple de mois après, on ne s'était pas vus pendant une couple de mois. Je l'ai croisé au Saint-Boc, ici. Puis là, il me parle, j'ai trois tonnes d'écrit, puis il m'a dit «Ce serait pas du Neuraxis», j'aimerais ça faire un nouveau projet. Puis en ce moment, je parle avec Mike Dissalgo. Tous ceux, j'ai dit «I'm in». C'est bon. Je voulais absolument faire partie de ce projet-là. Puis là, tranquillement, pas vite, on a comme, ben, le projet a pris forme un petit peu. On a eu Tommy, Tommy McKinnon, au Dran, puis là, on a commencé à pratiquer. C'était vraiment le retour de Mike, là. Ouais. Il a commencé à chanter, il avait, tu sais, il était un peu rouillé au début, mais ça n'a pas été long, là. Il est revenu, il est revenu en shape, puis, juste quand il a présenté ses textes, là. Moi puis là, en tout cas, c'est ça, c'est parfait, là. Il a tellement une bonne plume, ce gars-là, c'est incroyable. Il a été inspiré par le décès de son époux, je crois. Ben, Geneviève a décédé, je vais pas dire n'importe quoi, en 2017. Il me semble que c'était à peu près en même temps que ça avait commencé. Non, c'est pas mal après, mais Geneviève, en tout cas, elle a été malade longtemps, puis tout le long du processus, là, je pense qu'il s'attendait un petit peu, mais pareil, c'était quand même une épreuve assez élevée, là, tout ça, là. C'était... C'était... On est allés, là, on est au funérail, c'était... La journée la plus triste de ma vie, c'était... Oh my God! C'était quelque chose, là. Puis, mais, ouais, elle a donné comme, tu sais, elle est partie quand même comme en paix avec Mike, tu sais, ils ont eu le temps, tu sais, ils ont fait leur deuil ensemble, puis, c'était quand même, c'était beau, là, c'était pas out of nowhere, puis, même qu'elle a chanté sur l'album, puis, au début, je pense qu'on voulait même pas utiliser les tracks, parce qu'on disait, on ne sait pas si c'est à sa place, mais quand il a décédé, on disait, ça prend les vocales à Geneviève là-dessus, puis, ça a donné un résultat, là, magique, donc, quand on l'a écouté, quand on a reçu le mastering final, on est allé, justement, chez Mike Salvo, on a dit ça dans le tapis, on l'écoutait, ce tune-là, « Pedals from Rose », quand on l'a écouté, les trois, on était quand même sans mots, qu'est-ce qui vient de se passer, là, c'était... donc, on dédie tout ce album-là à Geneviève, puis, on a filmé un videoclip qui va sortir éventuellement, dans les prochaines semaines, qui est dédié à Geneviève. C'est bon. C'est bon.